Merci André, bonsoir à toutes et à tous et d'être venus aussi nombreux pour écouter ce que je vais vous dire à propos d'Anna Arendt. Alors si vous avez lu le titre de cette réunion sur le programme de l'université populaire, il y a marqué « Anna Arendt, politique et crise de la culture ». Alors « crise de la culture » évidemment en référence au bouquin d'Anna Arendt qui porte ce titre. Mais les gens de ma génération, on entend parler de crise depuis qu'on a 20 ans. Ça a commencé dans les années 70, vous vous souvenez, c'était la crise pétrolière et puis il y a eu des crises, des crises économiques, sociales, je ne sais quoi encore, jusqu'à la crise sanitaire. Donc en tant que philosophe, on peut s'interroger, parce qu'en philosophie évidemment les mots ont une signification, et qu'est-ce que c'est exactement une crise ? Alors dans le langage courant, le mot « crise » il est issu du vocabulaire médical, où une crise c'est l'apparition d'une maladie, ou au moins de sa manifestation violente. En médecine, on parle de crise de nerfs ou de crise cardiaque, ou de crise d'asthme, en fait c'est la manifestation ou l'apparition d'une maladie. Et puis, par extension, c'est devenu une période de tension conflictuelle, ou d'une situation de déséquilibre grave ou de rupture. On parle en politique de crise politique, de crise économique ou de crise sociale. Et enfin, ça peut aussi désigner un état de pénurie ou un manque de quelque chose. Quand on parle de crise du logement ou de crise de l'épargne, c'est un moment de pénurie. Mais en fait, si on remonte à l'étymologie grecque, en grec ancien, parce que toutes ces exceptions que je viens de définir, qui sont celles du langage courant, ça laisse penser que la crise c'est quelque chose qui dure, qui est pérenne et qui s'étale dans le temps, jusqu'à ce qu'on revienne à l'état d'avant la crise. C'est un peu ce que tout le monde espère avec cette crise sanitaire, on se dit, quand elle sera terminée, on sera à la fin de la crise et on va revenir à l'état antérieur. Et c'est vrai aussi pour les crises économiques, pour toutes sortes de crises. Mais en tout cas, on a le sentiment que c'est quelque chose qui s'étale et qui dure, qui est pérenne ou durable. Or, étymologiquement, en grec ancien, le mot « crisis », ça veut dire « jugement » ou « décision ». Mais non pas « décision », non pas le contenu de la décision, mais l'acte de décider. Et donc, ça se réfère à un instant T, c'est l'instant où je dois décider. Donc, ce n'est pas quelque chose de pérenne, c'est quelque chose de brutal et qui existait déjà, parce que ce mot, il a été longtemps utilisé dans le vocabulaire médical, justement, comme je l'ai dit. Et la crise, c'est ce moment paroxystique de la maladie où tout peut basculer soit vers la guérison, soit vers la mort. Et c'est un moment, l'instant T, où ça va basculer d'un côté ou de l'autre. C'est ça, la crise. Ce n'est pas quelque chose qui dure, c'est étymologiquement. Et ça a commencé à changer, le sens a commencé à changer au XVIIe siècle, où, notamment en Europe et essentiellement en Grande-Bretagne, avec la première révolution où les Anglais ont décapité un roi en 1649, je crois, ou 1650, ce qui a mené la République Cromwell. Donc là, on est venu à parler de période de crise, c'est-à-dire qu'on a étalé ça sur une période où il y avait des troubles ou des heurts. Et le sens a un petit peu changé. Et il a changé encore plus au XIXe siècle, avec l'apparition de crises sociales, de crises économiques et de crises financières en Europe. Donc, ce qui a modifié un peu le sens. Mais, il y a un géologue qui s'appelle Pierre Choucroune, et dans un de ses bouquins, il a écrit « Un système vivant est toujours en crise, sinon il est mort ». Et c'est la raison pour laquelle les géologues n'utilisent pas le terme de crise. Et Choucroune précise, en géologie, on parle d'état stable ou d'état instable, ou d'état de métastabilité, mais en tout cas, on ne parle pas de crise. Pas plus d'ailleurs que les physiciens. En physique, on ne parle pas de crise, parce que parler de crise, pour une science dure comme la physique, parler de crise, ça impliquerait de disposer des méthodes de calcul qui sont capables de définir avec suffisamment de précision et de rigueur les conditions initiales d'avant la crise, qui pourraient expliquer l'apparition de la crise. Or, si on ne sait pas faire ça, on ne peut pas parler de crise si on ne connaît pas les conditions. Alors, les sciences sociales, évidemment, l'économie ou les autres sciences sociales, sont plus laxistes sur cette définition. Et souvent, on parle de crise alors qu'on n'en connaît pas les conditions. On n'est pas capable de définir les conditions initiales de pré-crise. Et du coup, ça a changé, effectivement, la sémantique du mot. Et en changeant cette sémantique, finalement, on a vidé dans le public, et même d'ailleurs chez les politiques ou les journalistes, on a vidé le contenu analytique du mot crise. Or, que nous enseignent les philosophes de l'Antiquité ? Ils nous enseignent que la philosophie, étymologiquement, l'amour du savoir, l'amour de la sagesse, mais Sophia, c'est le savoir, la sagesse au sens du savoir, cet amour du savoir, les philosophes de l'Antiquité considéraient que c'était d'abord une exigence rationnelle, un mouvement de l'esprit qui questionne et qui s'interroge devant le spectacle du monde ou de l'univers pour tenter d'en comprendre le fonctionnement, si ce n'est d'en comprendre le sens. La philosophie, elle est née un peu au VIe siècle avant Jésus-Christ, je parle de la philosophie occidentale, elle est née au VIe siècle avant Jésus-Christ en Grèce, justement, avec cette exigence rationnelle. C'est-à-dire que, plutôt que de tenter d'expliquer le monde par des récits mythiques ou des légendes, on va essayer d'expliquer le monde rationnellement à partir de concepts, notamment de concepts géométriques ou mathématiques, avant de définir des concepts moraux, mais en tout cas, c'est une exigence rationnelle. Donc la philosophie, c'est une discipline déductive et rationnelle, ce n'est pas une simple intuition ou une impression subjective, comme ça qui permettrait d'alimenter des débats un peu sophistes que dénonçait Platon. La philosophie a pour volonté de démontrer ce qu'elle avance avec des raisonnements déductifs ou inductifs, mais en tout cas, c'est une volonté de rationalité. Et Anna Arendt, justement, dans le chapitre 7 de la crise de la culture, alors j'ai noté que c'était page 295, j'ai noté les pages pour pouvoir les retrouver, elle dit « Le contraire d'une affirmation rationnellement vraie est soit l'erreur et l'ignorance, comme dans les sciences, soit l'illusion et l'opinion, comme en philosophie. » Donc illusion et opinion, c'est le contraire d'une affirmation rationnellement vraie à laquelle doit s'attacher le philosophe. Et on commence à philosopher, justement, quand on rompt le cercle des préjugés et des évidences établies pour penser par soi-même, librement, y compris, et j'allais dire, et surtout, en se libérant de ses propres préjugés, et en remettant en cause ses propres certitudes. Il faut s'affranchir des limites du subjectif pour pouvoir commencer la philosophie. Et je pense qu'on est confronté aujourd'hui encore, c'est pour ça que la philosophie est très actuelle, encore au XXIe siècle, puisque confronté au profond changement de notre société, et pas seulement de notre société d'ailleurs, même confronté au changement climatique, enfin au changement de l'univers, et toutes les répercussions que ça peut avoir dans notre quotidien, je pense qu'il est plus que jamais indispensable d'avoir un regard distancié et objectif sur la société, sur le monde, pour essayer de l'analyser et d'en comprendre les enjeux, de rechercher une certaine sagesse, autrement dit, de philosophie. Ça fait partie de notre quotidien, la philosophie. Et lire des penseurs anciens, alors Anna Arendt, c'est une contemporaine, elle est morte en 1975, donc elle a traversé le XXe siècle, donc c'est une contemporaine. Mais même les penseurs anciens, si vous lisez des penseurs anciens, alors évidemment on cite toujours Platon et Aristote, mais il y en a eu beaucoup d'autres, ils ne sont pas inutiles pour nous aider à comprendre le monde dans lequel nous vivons et la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui au XXIe siècle. Alors évidemment, et je le rappelle à chacune de mes conférences de philosophie, un philosophe est toujours quand même influencé par son époque et par les événements de sa propre vie. il ne vit pas hors sol et hors du temps et de l'espace. Et c'est particulièrement vrai pour Anna Arendt, évidemment. Et on peut se demander ce qu'aurait été sa pensée et son œuvre sans les événements qui ont marqué sa vie. La Seconde Guerre mondiale, bien sûr, et le nazisme, évidemment, mais aussi, et c'est l'objet de ces deux bouquins, l'essor des sciences et des techniques au XXe siècle avec l'évolution de la société post-industrielle. C'est parce qu'elle a vécu au XXe siècle avec tous ces événements politiques que furent la guerre et tous ces événements technologiques qu'elle a écrit ce qu'elle a écrit. Parce qu'effectivement, elle n'a même pas 30 ans quand Hitler arrive au pouvoir en 1933. Je rappelle qu'Anna Arendt est née en 1906. Donc au moment où Hitler arrive au pouvoir en 1933, elle a 26 ans et elle vient de terminer sa thèse de philosophie. Elle fait une thèse de philosophie sur le concept d'amour chez Augustin, vous voyez, en 1929 à Berlin et son maître de thèse, c'est un philosophe allemand qui s'appelait Karl, qui s'appelait, puisqu'il est mort maintenant, qui s'appelait Karl Jasper. Alors Karl Jasper, c'est un philosophe qu'on classe parmi les existentialistes et il a beaucoup travaillé sur le concept de liberté individuelle et c'était le maître de thèse de de Hannah Arendt. Et pendant ses études de philosophie, elle a beaucoup suivi les cours de notre philosophe qu'on considère comme étant le père de la phénoménologie qui était Edmund Husserls. Donc elle a suivi les cours d'Edmund Husserls et également de Martin Heidegger qui, outre qu'il était son prof, était aussi son amant, son professeur et son amant à la fois. Et elle était la condisciple de notre philosophe célèbre qui est allemand qui est Hans Jonas. C'est lui qui a écrit le principe de responsabilité dans les années 70. Il a écrit ce bouquin. C'était donc le condisciple de Hans Jonas mais aussi d'un autre philosophe Gunther Stern qui est connu sous le nom de Gunther Anders qui va devenir son mari. Elle va l'épouser Gunther Anders. Alors Gunther Anders c'était un philosophe qui qui était il était proche de la ligue spartakiste de Rosa Luxembourg de tous ces personnages-là et il a mené un grand combat d'ailleurs dans les années 50 aux côtés de René Char ici à l'île de Sorsorgue c'était un philosophe très anti-nucléaire et il a mené beaucoup de combats dans ce sens-là Gunther Anders. Et donc ce qui est intéressant c'est que Gunther Anders dans les années 60 1960 il n'est plus le mari de Hannah Arendt mais il a écrit un bouquin qui s'appelle Nous fils d'Eschmann en fait c'est pas un bouquin qu'il a écrit c'est deux lettres qu'il a des lettres ouvertes donc ça a été publié comme un bouquin après qu'il avait intéressé au fils d'Adolf Eschmann et c'est à la même époque évidemment que Hannah Arendt a couvert le procès d'Eschmann à Jérusalem donc les lettres de Gunther Anders et le bouquin de son ex-femme sont arrivées presque en même temps en tout cas Hannah Arendt en 1933 au moment de l'arrivée d'Hitler au pouvoir elle avait été chargée par un type qui s'appelait Kurt Blumenfeld et qui était le secrétaire général de l'organisation sioniste mondiale et Hannah Arendt qui était affiliée à cette organisation Blumenfeld va la charger de recueillir des témoignages concernant la propagande antisémite qui sévissait en Allemagne et à cause de cette mission et de son appartenance à l'organisation sioniste mondiale elle est arrêtée par la Gestapo et elle doit son salut qu'à un coup de chance et à la sympathie d'un policier qui l'a trouvé mignonne et sympathique et c'est grâce à ça qu'elle est relâchée mais du coup elle est relâchée alors elle est mariée à cette époque-là au fameux Gunther Anders Gunther Stern dont j'ai parlé tout à l'heure mais elle va quitter l'Allemagne avant de quitter l'Allemagne elle divorce d'avec son mari elle quitte l'Allemagne pour arriver à Paris et à Paris elle va s'engager dans des associations pour l'accueil de réfugiés qui fuient le nazisme et elle milite parce que comme elle est elle milite à ce moment-là elle modifie un peu sa vision de l'état sioniste pour lequel quand elle militait pour l'organisation sioniste mondiale là elle va plutôt militer pour la création d'une entité judéo-arabe en Palestine on est dans les années 37-38 juste avant la guerre donc elle a divorcé de Gunther Anders et à Paris elle va se remarier en 1940 avec un autre philosophe allemand Heinrich Blücher qui est lui aussi un ancien spartakiste donc il faisait partie de la ligue spartacus et c'est un réfugié allemand aussi parce qu'il est juif lui aussi évidemment et suite aux lois antisémites de Vichy elle est internée dans un camp à Gurs dans les Basse-Pyrénées en tant que juive mais elle réussit à s'échapper à s'enfuir et elle va jusqu'à Montauban où elle retrouve son mari qui lui est descendu de Paris ils rejoignent tous les deux Marseille et ils foutent le camp au Portugal et de Lisbonne elle va s'embarquer en mai 41 pour les Etats-Unis où elle va finir par s'installer à New York et pour gagner sa vie elle travaille comme journaliste et c'est seulement après avoir été naturalisée citoyenne des Etats-Unis en 1951 qu'elle entame une carrière universitaire comme conférencière et professeure de philosophie politique dans différentes universités américaines en 1951 elle a 45 ans c'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 45 ans elle n'était pas professeure ni philosophe de métier entre guillemets elle était journaliste aux Etats-Unis et en 1951 lorsqu'elle obtient la nationalité américaine et qu'elle commence à donner des cours à l'université des cours de philosophie c'est cette même année où elle publie un bouquin dont si vous vous intéressez à Anne Arendt vous en avez certainement entendu parler qui s'appelle Les origines du totalitarisme c'est en 1951 et c'est là qu'elle entame cette carrière universitaire et une carrière de philosophe alors Les origines du totalitarisme c'est un ouvrage qui de mon point de vue et au regard de la philosophie et particulièrement de la philosophie politique ce bouquin il apporte rien de plus aux écrits et à la pensée des philosophes qui s'étaient penchés sur le sujet avant elle je pense notamment à Platon avec la République ou à Machiavel avec le Prince ou Thomas Hobbes avec le Léviathan ou encore Montesquieu avec de l'esprit des lois tous ces philosophes à mon avis sur les origines du totalitarisme ont fait des travaux beaucoup plus fouillés philosophiquement que le bouquin d'Anna Arendt sauf peut-être sur le tome 1 de ce bouquin qui était intitulé sur l'antisémitisme parce qu'évidemment du temps de tous les philosophes que j'ai cités que ce soit Platon Machiavel ou Hobbes il n'y avait pas d'antisémitisme enfin il y avait un antisémitisme qui existait déjà pas du temps de Platon mais du temps de Hobbes par exemple mais sur lesquels les philosophes ne se penchaient pas en tant que tels et d'ailleurs je ne suis pas le seul à penser que cet ouvrage est assez pauvre philosophiquement puisque la critique n'est pas très bonne et il y a des philosophes de l'époque qui disaient d'elle Arendt est une journaliste devenue philosophe amateur alors évidemment la critique est sévère et on voit là peut-être aussi les animosités et la compétition qui règne au sein des universitaires quand il y a un nouveau qui arrive dans la carrière évidemment les anciens qui sont là cherchent toujours un peu à protéger leur poste mais enfin même les historiens de l'époque et particulièrement les historiens du nazisme critiquent un peu les bouquins alors je ne vais pas vous parler plus de ce bouquin les origines du totalitarisme et moi je vais axer notre réflexion autour de trois autres ouvrages j'en ai deux que j'ai porté ici qui me paraissent plus intéressants au plan philosophique et en tout cas qui interrogent l'actualité de ces premières vingt années du 21ème siècle alors ces trois ouvrages qui ont été publiés à la fin des années 50 et au début des années 60 et qui sont la base d'ailleurs d'ouvrages ultérieurs que Arendt publiera dans les années 70 notamment un essai de philosophie contemporaine qu'elle a publié en 72 ou La vie de l'esprit qui sera publié à titre posthume en 78 alors ces trois ouvrages dont je vais parler ce soir c'est La condition de l'homme moderne qui paraît en 1958 La crise de la culture qui paraît en 1961 et Eichmann à Jérusalem qui est sous-titré Rapport sur la banalité du mal et qui paraît en 1963 et ce dernier bouquin là rapport sur la banalité du mal qui est en fait le Eichmann à Jérusalem ça va donner lieu dès sa parution en 1963 à une polémique importante et de sévères critiques à l'encontre d'Arendt particulièrement de la part des milieux juifs certains iront même jusqu'à accuser Anna Arendt d'antisémitisme ce qui est quand même un comble pour une femme qui non seulement a été juive mais en plus avait appartenu à l'organisation sioniste mondiale bon ceci étant Anna Arendt elle a toujours assumé aussi bien sa judéité que son statut de femme comme étant constitutif de son être et elle a toujours refusé en tant que philosophe d'identifier son discours à celui d'un groupe constitué ou d'un peuple ou d'une collectivité d'ailleurs dès qu'elle avait quitté l'organisation sioniste mondiale elle n'a plus jamais appartenu à aucune organisation constituée que ce soit politique ou philosophique ou autre parce qu'elle veut garder un regard objectif sur les événements alors pourquoi il y a cette polémique sur le procès d'Eichmann et donc le rapport sur la banalité du mal Arendt elle avait été envoyée à Jérusalem au procès d'Eichmann par le journal Le New Yorker pour lequel elle travaillait encore et là elle arrive à ce procès d'Eichmann et elle est surprise parce que elle voit Eichmann évidemment et elle s'attendait elle le dit dans son bouquin elle s'attendait à rencontrer un monstre le diable en personne et elle est frappée de découvrir à l'inverse un homme des plus ordinaires tout à fait ordinaire un homme commun moyen sans envergure un médiocre elle le dira avant tout préoccupé par sa carrière mais et là je la cite elle le dit c'est ni un bourgeois c'est un bourgeois pardon ni bohème ni criminel sexuel ni fanatique pervers pas même un aventurier elle écrit donc c'est un homme en fait d'une banalité si affligeante que selon Arendt ça rejaillissait sur les actes même pour lesquels on l'incriminait c'est-à-dire que la banalité de l'homme rejaillissait sur les actes qu'il avait commis et c'est là où elle va utiliser cette expression qui sonne un peu comme un oxymore la banalité du mal et ça va déclencher une polémique parce qu'il y en a qui vont comprendre dans cette expression la banalité de la Shoah or c'est pas c'est pas du tout ce que voulait dire Arendt parce qu'évidemment si on considère que c'est la banalité de la Shoah ça lui ôte ou ça minimise le caractère exceptionnel et indigne et terrible de la Shoah et donc ça pouvait que déclencher une polémique puisqu'en 61 enfin 63 au moment où 61 il y a le projet d'Eichmann 63 elle fait ce rapport on est à peine une quinzaine d'années après la fin de la guerre donc ça les épidermes sont encore assez sensibles mais c'est pas ça elle qu'elle voulait dire elle ce qu'elle voulait dire c'est que Eichmann il est tellement banal qu'on peut se poser des questions sur l'essence du mal en tant que philosophe alors évidemment elle fait référence à Emmanuel Kant qui avait essayé de définir le mal radical c'est à dire la subordination de la raison aux passions en 1792 Kant avait écrit un essai qui s'appelait sur le mal radical dans la nature humaine et Arendt dit non le mal il n'est pas radical il n'est pas dans l'essence de l'homme on peut se poser la question est-ce que l'homme est par essence mauvais ou fait le mal et elle dit non en ce qui concerne Eichmann ou les nazis d'une manière générale c'est la radicalité de la faute radicalité étant à prendre ici au sens de la racine radix et radicalité de la faute parce que cette radicalité et cette banalité du mal elle vient à la racine de l'obéissance à la loi l'approche de Arendt est beaucoup plus politique que celle de Kant qui était morale elle pour elle le mal c'est l'impossibilité de voir les choses du point de vue de l'autre l'incapacité de penser autrement justement que par cliché et préjugé c'est pour ça que j'avais fait une petite introduction sur la philosophie et l'incapacité à réfléchir aux conséquences de ces actions le mal concerne une action prise dans un espace public action qui en rencontre d'autres et ces actions vont se confronter à elle et l'incapacité à distinguer le bien du mal renvoie au manque de responsabilité morale individuelle mais ça représente le mal extrême pour Arendt le mal extrême c'est ce manque de responsabilité morale individuelle elle écrit je vous la cite dans la banalité du mal ma thèse et ce concept de banalité du mal ça contredit la vision du mal qu'elle avait exprimé dans les origines du totalitarisme le bouquin dont je vous avais parlé tout à l'heure ou dans le trôme 3 notamment qui s'appelle le système totalitaire elle a une définition du mal beaucoup plus proche de celle de Kant que de celle qu'elle exprime ici alors la banalité du mal chez Arendt on comprend bien contrairement à ceux qui ont polémiqué avec elle à ce moment-là elle avait employé le terme banalité non pas pour minimiser les crimes commis ni réduire la Shoah à un simple détail comme le voudraient certains mais bien au contraire la réflexion de Hannah Arendt elle veut mesurer la difficulté à juger de crimes aussi insupportables car elle dit les criminels étaient si ordinaires et elle pose ainsi la possibilité de l'inhumain en chacun d'entre nous car tous ces gens incriminés étaient d'une banalité si confondante que ça rend la question du génocide encore plus terrifiante ça serait moins terrifiant dit Arendt si c'était des salauds des obsédés si c'était pathologique alors que là elle a dit non c'était des des types comme vous et moi donc ça veut dire que c'est encore plus dangereux parce que n'importe lequel d'entre nous peut devenir Eichmann et elle le dit d'ailleurs dans le bouquin elle le précise il eût été réconfortant de croire qu'Eichmann était un monstre et pourtant beaucoup comme lui n'étaient ni pervers ni sadiques ces gens étaient effroyablement normaux elle emploie le terme effroyablement normaux et ça pose aussi un autre problème que Arendt appellera la désolation c'est l'incapacité que peuvent avoir certains individus de juger ou de faire la différence entre le bien et le mal et cette incapacité elle vient aussi à l'incapacité de se sentir coupable et Arendt le dit elle dit les nazis se seraient-ils sentis coupables s'ils avaient gagné on peut se poser la question en tout cas c'est la question qui pose et elle elle dit pourquoi ils ne se seraient pas sentis coupables s'ils avaient gagné parce que la banalité du mal dit Arendt se constitue précisément dans la soumission à la loi et ils ne se seraient pas sentis coupables ces criminels parce qu'ils étaient convaincus d'avoir obéi aux ordres supérieurs donc à la loi et c'est exactement la même idée qu'a évoqué Primo Levi Primo Levi qui a écrit un bouquin qui s'appelle Si c'est un homme que je vous conseille de lire Primo Levi dans Si c'est un homme raconte son internement dans les camps de déportation et il dit en parlant de ces geôliers il dit ils étaient faits de la même étoffe que nous c'était des êtres humains moyens moyennement intelligents d'une méchanceté moyenne sauf exception ce n'était pas des monstres ils avaient notre visage et dans ce bouquin ce qui est intéressant dans le bouquin de Primo Levi c'est qu'il va dans le sens de Arendt en disant aussi que cette soumission à l'autorité Primo Levi l'étant aux prisonniers parce qu'il dit si vous lisez le bouquin c'est terrible à lire le bouquin de Primo Levi parce qu'on s'aperçoit que même des prisonniers qui étaient dans les camps collaboraient entre guillemets ou se soumettaient à la loi du camp en dénonçant des des co-détenus ou et donc en miroir de camp Arendt dit adapté à l'homme ordinaire l'impératif catégorique devient un principe de soumission à la loi qui interdit à celui qui est soumis toute lucidité et encore plus le dispense de penser par lui-même se soumettre à la loi sans réfléchir sur cette loi ça dispense de penser on dit bon ben on me dit de faire ça je le fais et du coup Anna Arendt dans ce bouquin là elle pose la question de notre rapport à la loi et de ses conséquences et il y a une sorte de renversement de problème puisque dans ces cas là le mal ce n'est plus la violation de la loi mais c'est la soumission à la loi ce qu'on a l'habitude de qualifier pour mal c'est la violation de la loi d'une loi morale ou d'une loi écrite or là Arendt renverse le problème puisque le mal ça devient la soumission à la loi et c'est des problèmes qu'on rencontre encore aujourd'hui ou qu'on peut se poser en tout cas aujourd'hui au XXème siècle par exemple le sort réfugié aux migrants et à ceux qui leur viennent à l'aide la loi normalement interdit de venir en aide aux migrants il y a des gens qui peuvent être condamnés ou qui passent devant un tribunal pour avoir donc voyez et c'est des gens qui ont violé la loi plutôt que de s'y soumettre donc si on le formule autrement on dit au nom de quoi et jusqu'à quel point est-ce qu'on peut désobéir à l'autorité établie parce que ce que dit Arendt à propos du procès d'Eschman on pourrait le dire même à propos sous le régime de Vichy de certains fonctionnaires collaborateurs qui qui obéissaient à la loi et l'autre problème que ça pose enfin l'autre question que ça pose c'est la question des choix que nous faisons j'avais fait une conférence il n'y a pas longtemps sur le choix parce qu'on ne connaît pas toujours et c'est même très difficile de connaître toutes les conséquences de nos actes et est-ce qu'on est coupable des conséquences de nos actes si on n'a pas voulu ces conséquences si elles sont un dégât collatéral de nos conséquences ou une conséquence lointaine des fois on fait quelque chose et on ne peut pas imaginer la conséquence que ça peut avoir alors à propos de ces conséquences imprévisibles de nos actes Arendt propose deux remèdes face aux conséquences imprévisibles de nos actes et à la disparition de tout espace public on va le voir c'est la transformation du monde commun en masse d'individus déresponsabilisés et Arendt propose deux remèdes elle dit le pardon c'est le remède possible à l'irréversibilité j'ai fait un acte il y a des conséquences néfastes mais elles sont irréversibles donc le seul remède selon Arendt c'est le pardon et pour l'imprévisibilité des conséquences si je ne peux pas prévoir les conséquences c'est la promesse je fais une promesse en expliquant pourquoi je fais cet acte en pensant que la conséquence sera la bonne mais je n'en suis pas sûr alors après avoir parlé de la banalité de mal je vais quand même vous parler de ces deux ouvrages qui font partie du titre La condition de l'homme moderne et paru en 58 je le rappelle et La crise de la culture en 61 et d'abord il faut faire une remarque sur leur titre parce que Arendt évidemment elle écrivait en tout cas ces bouquins là elle les a écrits en anglais elle écrivait en deux langues soit l'allemand qui était sa langue maternelle soit en anglais puisqu'elle était citoyenne américaine elle n'écrivait pas en français évidemment donc les bouquins que j'ai là ce sont des traductions et à part si vous lisez parfaitement l'anglais ou l'allemand je vous conseille quand même de lire des traductions mais on peut se poser des questions sur la traduction des titres celui-là La condition de l'homme moderne le titre original en anglais c'est The Human Condition alors une traduction littérale ça aurait été de traduire par La condition humaine ça aurait été plus explicite puisque Arendt dans ce livre traite d'ontologie de la signification de l'être que signifie être humain ou être homme dans ce monde et là on fait immédiatement le rapprochement avec ses maîtres Husserl et surtout Heidegger qui a écrit un opus qui s'appelle Être et temps Alors pourquoi ils n'ont pas traduit La condition humaine on peut supposer c'est parce qu'un titre qui avait été déjà utilisé par Malraux en 1933 pour son roman La condition humaine donc les éditeurs sans doute n'ont pas voulu qu'il y ait de confusion et ils ont traduit par Condition de l'homme moderne et pareil sur le titre de cet autre ouvrage donc La crise de la culture le titre original c'est Between Past and Future et là encore le titre anglais est vachement plus explicite que le titre français puisque en fait ce livre il regroupe huit essais qui s'interrogent sur la condition de l'homme dans le présent entre les traditions de l'histoire dont il est héritier dont nous sommes héritiers donc c'est le passé et le futur dont on n'a pas la maîtrise donc les huit essais traitent de ce sujet là donc c'est bien le titre Between Past and Future entre le passé et l'avenir mais les éditeurs pour une raison que j'ignore ils ont choisi comme titre le titre du livre 6 et qui est La crise de la culture alors je ne sais pas pourquoi ils ont ils ont fait ce choix mais c'est comme ça alors dans ces deux bouquins et surtout dans la condition de l'homme moderne d'ailleurs Anna Arendt va critiquer elle va développer une nouvelle conception de la politique et critiquer et une critique de la société post-industrielle qui est caractérisée selon elle par la disparition d'une véritable sphère publique elle dit la disparition de la sphère politique au sens étymologique du terme politique c'est à dire de la gestion de la cité dans la disparition de cette sphère publique au profit de la sphère privée et des valeurs de la sphère privée pour le dire autrement l'essor de l'économique destinée à la production de biens de consommation se fait au détriment de la politique c'est à dire à l'édification de ce qui s'inscrit dans la durée la société devient ainsi un curieux hybride dans lequel les intérêts privés prennent une importance politique c'est ce que nous explique Arendt et en fait elle va développer ce qu'elle nomme la vita activa la vie active c'est à dire tout ce qui constitue l'activité humaine qu'elle définit autour de trois composantes qui sont le travail l'oeuvre et l'action alors en anglais vu qu'elle a écrit en anglais évidemment c'est plus facile à comprendre puisque vous allez voir pourquoi parce que ce qu'elle appelle le travail c'est ce qui permet à l'homme de subvenir à ses besoins vitaux donc ce qui correspond à la nécessité naturelle pour vivre on est obligé de manger de boire et de se protéger du froid et donc pour ça évidemment pour s'abriter et pour se nourrir elle dit la condition humaine du travail c'est la vie elle-même mais elle dit le travail il s'inscrit dans le court terme puisqu'il ne sert qu'à produire des biens de consommation le travail ne sert qu'à produire des biens de consommation on va travailler uniquement pour pouvoir alors même dans ceux qui font pas des qui font des travaux administratifs etc vous allez au travail pour avoir un salaire qui va vous permettre de vous acheter à manger et de payer votre loyer pour vous abriter donc elle dit le travail c'est ça et pour là elle reprend la thèse marxienne de l'aliénation en disant ce travail comme on travaille pour gagner notre vie au sens propre du terme pour rester en vie c'est une nécessité et cette nécessité c'est une non-liberté ce que Marx appelait l'aliénation c'est une contrainte qui est liée à notre et donc elle définit un concept qui est celui d'animal laborance elle dit ça nous rapproche cette attitude de travailler juste pour se nourrir ça nous rapproche de l'animal on est un animal travailleur et l'animal c'est pareil il chasse ou il cueille pour se nourrir pas plus et on retrouve là une thèse développée par Heidegger Martin Heidegger qui était son prof donc et son maman lui Heidegger parlait de l'animal laborieux et Arendt ne s'en cache pas d'ailleurs puisque en 1960 elle a écrit une lettre à Heidegger en lui disant que son livre Conditions de l'homme moderne lui donne tout à peu près tout à tous égards elle dit Heidegger mon livre il te doit tout à tous égards alors l'oeuvre pourquoi elle distingue le travail et l'oeuvre alors en anglais elle utilise les termes de labor et work l'oeuvre s'inscrit dans une perspective plus durable ça ne sert pas uniquement c'est pas un travail pour la consommation on passe de l'animal laborance l'animal qui travaille juste pour se nourrir à l'homo faber c'est à dire qui fabrique des biens ou des objets durables dans le but de transformer le monde vous voyez c'est une notion différente le travail ça répond à une nécessité rester en vie alors que l'oeuvre ça répond à un désir de transformer le monde et l'homo faber comme elle dit va produire des objets destinés à l'usage plutôt qu'à la consommation et par l'oeuvre l'homme l'humain va créer un monde distinct du monde strictement naturel pour sortir de ce monde naturel créer un monde autour d'une vie collective elle le dit d'ailleurs à la page 41 la condition humaine de l'oeuvre est l'appartenance au monde et l'homo faber dépasse ainsi la condition animale parce que essentiellement il pense l'objet avant de le réaliser et donc à la différence du travail l'oeuvre prend une place dans le monde et même va constituer le monde puisqu'on va essayer de le changer cette oeuvre elle dure et elle pourra être utilisée par les générations suivantes alors que le fruit du travail lui il est périssable et a tout juste vocation à être consommé pour assurer la conservation de la vie et elle dit que le résultat de cette oeuvre c'est une réification qui offre à l'homo faber un monde de sécurité parce qu'il il est ou c'est fait maître de la nature mais surtout parce qu'il est maître de soi et de ses actes c'est à dire que ce n'est plus une contrainte alors que le travail c'est une contrainte pour se nourrir et pour rester en vie l'oeuvre ce n'est plus une contrainte c'est vraiment la volonté de changer le monde et enfin elle dit quand l'animal laborant se consacre à prolonger la vie en le rendant plus facile l'homo faber embellit le monde en le rendant mieux utilisable et le troisième la troisième composante c'est l'action et l'action c'est la création de l'histoire c'est la création des rapports humains de la pluralité et pour Arendt c'est la seule activité qui met directement en relation les êtres humains en faisant société et en créant l'espace public le travail ça ne crée pas de l'espace public on travaille pour soi de manière assez égoïste pour pouvoir manger l'oeuvre c'est aussi assez comment dire assez subjectif on le fait pour changer le monde mais c'est que on reste dans le domaine du privé alors que l'action c'est c'est la politique c'est en fait la politique au sens de Platon dans la république c'est tout ce qu'on va faire avec les autres dans la pluralité pour améliorer la société pas seulement le monde mais la société en créant justement un espace public et donc on va passer de cet animal laborance qui où on travaille que pour se nourrir à ce que elle appelle comme Aristote l'appelait elle reprend la formule d'Aristote de zoon politicon c'est-à-dire d'animal politique Aristote avait dit l'homme est par nature un animal politique il avait dit ça dans son bouquin qui s'appelle politique voilà alors donc pour réaliser la condition humaine puisque c'est le titre original de son bouquin l'homme doit se démarquer de l'animal doit dépasser la nécessité pour être vraiment libre puisqu'on a vu que la nécessité c'est l'aliénation et il doit évoluer d'animal laborance à zoon politicon donc du travail à l'action c'est-à-dire privilégier la sphère publique à la sphère privée et elle constate que l'automatisation du travail le progrès technique et technologique elle dit tous ces progrès-là seraient susceptibles de libérer l'homme du travail si on fait faire le travail à une machine ça devrait nous libérer du travail or ce n'est pas le cas elle dit la page 37 c'est l'avènement de l'automatisation qui en quelques décennies probablement videra les usines et libérera l'humanité de son fardeau le plus ancien le plus naturel le fardeau du travail l'asservissement de la nécessité à partir du moment où on est capable d'automatiser suffisamment pour créer nos besoins primaires pour créer nos besoins primaires qui nous permettent de rester en vie c'est-à-dire se loger et manger on sera libéré du travail on n'aura plus besoin de travailler alors c'est une thèse qui avait déjà été défendue en 1930 par un économiste John Maynard Keynes John Maynard Keynes en 1930 il écrivait qu'en 2030 donc demain grâce aux évolutions techniques c'est-à-dire aux gains de productivité le développement économique du monde serait tel que nous n'aurions pas besoin de travailler plus de 15 heures par semaine alors ça serait tout à fait possible le problème c'est que et c'est ce que Arendt va dénoncer dans cette condition c'est que pour faire fonctionner le système et essentiellement un système capitaliste pour que la machine fonctionne il va falloir créer de nouveaux besoins pour pour que la machine fonctionne c'est-à-dire pour qu'on consomme dans une société de consommation alors cette réduction drastique du temps de travail dont parle Arendt et dont parle Keynes c'était une des composantes essentiellement de qu'on retrouve chez Marx dans le capital et sa définition d'une future société communiste où on se libère du travail aliénant justement en faisant soit l'oeuvre soit c'est-à-dire du travail durable pour changer le monde soit de l'action c'est-à-dire de la relation sociale des rapports humains et c'est exactement ce que critique Arendt elle critique l'essor de l'économique c'est-à-dire de l'activité travail vouée à la production de biens de consommation et non à l'édification de ce qui s'inscrit dans le durable cet essor de l'économique au détriment de la politique c'est-à-dire de l'action dans la sphère publique et on arrive à une primauté de l'économique sur le politique qui selon Arendt aboutira à la disparition de la sphère publique au profit de la sphère privée et de ses valeurs de consommation c'est assez visionnaire alors elle n'était pas la seule à cette époque-là l'école de Francfort notamment avec Théodore Adorno dénonçait déjà cette tyrannie technologique mise non pas au service de l'homme ça aurait dû nous décharger du travail mais là au contraire ça nous aliène à encore plus de travail parce qu'on a créé une société de consommation et elle dénonce cette société de consommation qui a servi l'homme en plus en lui donnant l'illusion de se libérer elle écrit c'est une société de travailleurs que l'on va délivrer des chaînes du travail et cette société ne sait plus rien des activités plus hautes et plus enrichissantes donc l'action et l'oeuvre pour lesquelles il vaudrait la peine de gagner cette liberté ça préfigure la critique de la croissance qui est faite aujourd'hui par l'écologie politique et des réflexions sur des notions de simplicité volontaire de décroissance voire même de revenu universel elle écrit d'ailleurs tout à fait à la fin du bouquin page 400 il n'est plus utopique que de songer à éliminer le travail du nombre des activités humaines c'est un peu aussi les thèses que défendent encore aujourd'hui des sociologues et économistes comme Dominique et philosophes comme Dominique Médat par exemple si vous lisez les bouquins de Dominique Médat qu'elle a écrits dans les années 90 vous retrouvez un peu ces thèses là et elle dit la grande majorité des êtres humains en particulier dans les sociétés dites développées la grande majorité reste animal laborance satisfaisant une consommation débridée qui est de l'ordre de la sphère privée et se prive ainsi de la liberté d'agir dans la sphère publique dans la pluralité d'accéder à la liberté du zone politicone donc c'est des questions qu'on peut débattre pourquoi est-ce qu'on persiste à produire de la richesse si nous n'en profitons pas réellement que cherchons-nous à satisfaire réellement avec cette société de consommation alors ce bouquin là c'est un bouquin qui est à la fois fascinant et difficile d'accès il est fascinant parce que il a été écrit en 1958 mais Arendt fait montre d'une prescience extraordinaire on vous dirait qu'elle l'a écrit l'année dernière ce serait pareil vous voyez donc il est assez fascinant pour ça mais il est assez difficile d'accès parce que sa pensée déroule et croise de nombreux fils qui constituent une trame et il est difficile de faire la synthèse de tous ces fils et notamment dans le bouquin y compris dans la version originale il y a des passages entiers je vous ai dit qu'elle parlait deux langues elle ment l'anglais elle écrivait donc celui-là a été écrit en anglais mais il y a des passages entiers où il y a des phrases entières en grec ancien parce qu'elle estimait que l'anglais n'était pas suffisant ou l'allemand n'était pas suffisant donc il y a des phrases et malheureusement ou heureusement malheureusement pour ceux qui n'ont pas fait de grec ancien et heureusement pour ne pas dénaturer l'oeuvre les traducteurs ou les éditeurs français en tout cas cette édition-là que j'ai moi ont repris la même chose c'est-à-dire ils ont traduit l'anglais mais ce qui était en grec ancien ils l'ont laissé en grec ancien sans traduction voilà grosso modo là-dedans Arendt elle décrit la modernité comme correspondant à la société de masse et de consommation et à une époque où l'administration bureaucratique et le travail anonyme de l'animal laborance se sont substitués à la politique et à l'action qui s'y qui s'y rapporte et c'est ce que je disais c'est ce qu'on retrouve chez Théodore Adorno ou Hans Jonas qui était son condisciple à la faculté qui dénonce les mêmes choses alors cette crise de la modernité et cette crise de sens elle va le développer dans 8 essais qu'elle va regrouper sous le titre between past and future la crise de la culture pour nous aider à savoir comment penser notre époque et tenter d'expliquer en quoi le progrès technique nous éloigne des préoccupations qui devraient être les nôtres au vu de ce qu'est la condition humaine alors des préoccupations comme la crise de l'éducation la crise de la culture la question du lien entre vérité politique les enjeux philosophiques et même dans le dernier dans le dernier chapitre la conquête de l'espace le 8ème et dernier chapitre il est consacré à la conquête de l'espace alors c'est là où il faut se rappeler ce que je vous ai dit au tout début sur le sens du mot crise qui signifie jugement et décision la crise donc ça correspond à un moment clé c'est un moment charnière où tout doit se décider c'est à dire on a un problème il faut il faut décider là à l'instant T sinon après il sera trop tard de certaines façons c'est le moment ou jamais et justement les crises dit Arendt sont normales ou apparaissent normalement dans un processus d'évolution l'homme est toujours confronté dans cette évolution à des moments où il doit faire un choix et certains de ces choix sont à faire rapidement avant qu'il ne soit trop tard et c'est pour ça que ça s'appelle le titre anglais between past and future là on vit un moment présent entre le passé et le futur et on doit prendre des décisions qui vont naturellement impacter le futur dans un bon sens ou dans un mauvais sens ça la prévisibilité est difficile à avoir et Arendt dit qu'il faut qu'on assume cette impossibilité d'en prévoir de prévoir tous les effets de nos actions et d'en comprendre même le sens alors c'est c'est une une thèse cette impossibilité de connaître les conséquences de toutes nos actions Edgar Morin l'a beaucoup développé dans avec sa thèse de la de la pensée complexe pour ceux qui qui ont le courage de lire la méthode il développe pas mal pas mal cette idée de l'imprévisibilité et et de comment dire oui l'impossibilité de prédire de prédire l'avenir de prédire le futur il se passe toujours même quand on fait une prévision il se passe toujours un impondérable qu'on n'avait pas prévu et qui va tout modifier c'est la thèse de Edgar Morin là vous voyez Arendt elle reprend quelque chose qu'aurait pu écrire Morin dans la méthode d'ailleurs elle dit si la force du processus de la production s'absorbe et s'épuise dans le produit la force du processus de l'action ne s'épuise jamais dans un seul acte elle peut grandir au contraire quand les conséquences de l'acte se multiplient ces processus voilà ce qui dure dans le domaine des affaires humaines le processus d'un acte peut durer jusqu'à la fin des temps jusqu'à la fin de l'humanité et elle écrit aujourd'hui nous avons commencé à créer c'est-à-dire à déclencher nous-mêmes des processus naturels qui ne se seraient pas produits sans nous c'est une c'est exactement presque la définition de l'anthropocène et ça date de 1958 le danger de la technologie elle le détaille notamment dans le huitième chapitre qui est consacré à la conquête de l'espace et dans ce chapitre-là elle est très proche des réflexions de son premier mari de Gunther Anders qui a beaucoup milité contre le nucléaire et les dangers justement de créer des processus irréversibles qui peuvent en tout cas qui présentent le danger de pouvoir nous détruire et en tout cas de modifier l'univers dans lequel nous vivons c'est exactement l'anthropocène où c'est aussi on le retrouve également dans la collapsologie et les théories de l'effondrement je vous conseillerais un bouquin qui est paru je crois en 2015 ou 2016 d'un type qui s'appelle Pablo Servigne et ça s'appelle Comment tout peut s'effondrer c'est un petit bouquin très intéressant sur la collapsologie etc et dans ce huitième chapitre là elle va même faire une réflexion sur les théories modernes de la relativité et de la physique quantique et elle va même jusqu'à citer Heisenberg Heisenberg qui est un des des pères de la physique quantique et dans un bouquin qui s'appelle Philosophic Problems of Nuclear Science les problèmes philosophiques de la science nucléaire Heisenberg dit ceci qui est repris par Anna Arendt stricto sensu l'homme chaque fois qu'il essaie de s'instruire sur des choses qui ne sont pas lui-même et ne lui doivent pas non plus leur existence ne rencontre finalement que lui-même ses propres constructions et les modèles de ses propres actions et dans les chapitres 5 et 6 de ce bouquin Anna Arendt elle va dénoncer aussi la massification de la culture la massification de la culture qui va conduire à la transformation de l'objet culturel en un loisir et la transformation de l'art en objet de consommation et elle dit page 263 la société de masse ne veut pas la culture mais les loisirs et un peu plus loin elle dit cette société est essentiellement une société de consommateurs où le temps du loisir ne sert plus à se perfectionner ou acquérir une meilleure position sociale mais à consommer de plus en plus à se divertir de plus en plus voilà pour Arendt elle fait le constat ou en tout cas elle dénonce le fait que cette massification de la culture alliée à la société de consommation fait qu'on arrive à une marchandisation de l'art et de la culture où la culture est devenue un loisir plus qu'une plus qu'un développement personnel plus que devient l'homme que tu es de Nietzsche et cette massification justement elle enjambre la consommation des objets culturels comme il y a consommation d'objets culturels ça suppose le renouvellement régulier des objets culturels à consommer avec pour conséquence de réduire toutes les œuvres d'art à des objets de consommation je vais peut-être m'arrêter là et on va pouvoir discuter sur plein de questions que pose ça alors sur la portée politique là les éditions Utopia avaient sorti un bouquin il y a quelques années je crois que c'est en 2010 qui s'appelle réinventer la politique avec Anna Arendt comment ces deux ouvrages là peuvent-ils nous aider à concevoir un autre monde parce qu'on a vu que ça posait qu'il y avait plein de questions qui étaient qui étaient soulevées sur la culture évidemment mais aussi sur la condition de l'homme moderne au nom de quoi et jusqu'à quel point est-ce qu'on peut désobéir à l'autorité établie ou à la loi c'est ce qu'on a vu peut-on toujours connaître les conséquences de nos actes et est-on coupable des conséquences qu'on n'avait pas voulu ou pas prévu et concernant la société de consommation que cherchons-nous à satisfaire réellement et est-ce que c'est la culture de masse qui se trouve réellement comme le dit Arendt à l'origine de cette crise de la culture et comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour pas soumettre l'art à la logique de la société de consommation il y a tout un tas de questions qui sont développées par Arendt dans ces deux bouquins que je ne peux que vous inviter à lire moi j'ai essayé de vous en donner un résumé ou du moins de vous dire la lecture que moi j'en ai faite mais évidemment l'intérêt d'un livre de philosophie c'est que chacun lise l'original plutôt que d'entendre parler puisque on a tous une lecture subjective d'une oeuvre voilà je vous remercie de votre attention et puis on peut applaudissements 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 applaudissements